Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Octetoo, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Infinite Warfare et on va parler d'une chose qui est enfin arrivée et quelque chose qui est bien, c'est le retour de la démolition sur Infinite Warfare. Alors pourquoi je suis hyper heureux ? Tout simplement parce que je préfère franchement la démolition à la domination sur Infinite Warfare et je prends énormément de plaisir à jouer en démolition, c'est abusé pour plusieurs raisons que je vais citer. Mais déjà, ça fait plaisir de revoir la démolition sur un jeu de Infinite Warfare, de Infinity War, excusez-moi, étant donné que sur Ghost on n'a pas eu la démolition, on a eu le mode éclair. Je tiens également à vous dire que c'était pas la dernière, mais avant-dernière, concernant les armes. Je vous avais dit qu'il y avait des armes sur Call of Duty Black Ops 3 qui allaient sortir, malheureusement. Voilà, j'aurais pu peut-être sortir la vidéo un peu plus tôt, c'est juste que j'étais un peu débile de ne pas y penser. Au début, j'ai cru que c'était un petit fake que ces armes-là allaient sortir. Mais au final, voilà, j'aurais dû peut-être vous la faire avant, mais c'est pas grave sur le coup. La prochaine fois, ça sera sûr et certain, je vous ferai la vidéo, même si éventuellement les armes de Black Ops 3 ne sortent pas. Au moins, je ferai une vidéo là-dessus, comme ça, c'est sûr et certain. Donc tout de suite, on va parler de ça par rapport à la démolition sur Call of Duty Infinite Warfare. C'est que je prends énormément de plaisir à jouer à ce mode de jeu-là. Pourquoi ? Parce que déjà, on a enfin, on a des spawns fixes. Oh putain, qu'est-ce que ça fait du bien ! Mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Là, vous allez voir, lors de ce gameplay, je crois que c'est une double atomiseur strike fail. J'ai débloqué la dernière à la dernière minute. Mais bon, l'atomiseur strike, tu respectes, elle est en 2 minutes. Non, elle est en 2 minutes. 2 minutes 10. Malheureusement, il va avoir cette mi-temps qui va couper. J'aurais pu la faire quoi ? En 90. 90, 100 secondes. Enfin bref, j'aurais pu aller hyper, hyper rapidement. Malheureusement, voilà, il y a eu cette mi-temps. Et le truc, c'est que j'aurais pu peut-être faire un peu plus de kills. Malheureusement, les alliés, bon, tu connais les alliés, ils vont poser des bombes. Donc forcément, ça va être assez bordélique. Mais ça fait plaisir au niveau des spawns d'avoir des, enfin, des spawns fixes. Parce qu'en demi, ce n'est pas du tout des spawns fixes. Dès que tu touches un tout petit peu les spawns, ça change hyper, hyper rapidement. Et c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible en domination d'avoir ça. C'est pour ça que je ne vais plus en domination. Je ne fais que de la démolition. Parce qu'au moins, tu as des spawns fixes. Alors certains vont me dire, ouais, mais tu peux spawn trap, etc. Comme là, maintenant, il y en a un qui venait de res et je venais de le descendre. C'est vrai. C'est vrai qu'au niveau des spawn traps, voilà, c'est un peu abusé. Mais en soi, je préfère vraiment spawn qu'il est parce que sur Infinite Warfare, dès que tu touches un spawn, le mec, il a le temps d'aller de l'autre côté. Il sait que tu vas venir, il va être dans les parages, il va t'attendre en head glitch et tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas être rush. Le problème, c'est qu'avec la domination, avec les accueils qu'on a, c'est que tu ne peux pas être aussi rush qu'en démolition. En démolition, tu peux être ultra rush, etc. Tu vas me dire, ouais, mais attends, si tu n'arrêtes pas de les spawn qu'il est, à un moment donné, ils vont être en head glitch. C'est ça l'avantage, c'est qu'à un moment donné, à force d'être dans leur spawn, il n'y a pas d'endroit pour être en head glitch, etc. Donc les mecs, finalement, ils vont se faire enchaîner. Et c'est ça qui est juste magique, c'est qu'ils n'ont pas le temps d'arriver en head glitch pour essayer de te battre. Et toi, tu peux rusher. Toi, tu peux rusher. Tu peux venir les chercher, etc. Et c'est ça qui est ultra kiffant. C'est pour ça, également, que c'est vraiment nerveux. C'est vraiment ultra nerveux comme style de mode de jeu. Et c'est ce que je surkiffe. Je passe vraiment des putains de bons moments. Chaque fois que vous voyez Suna son live, c'est de la démolition. Parce qu'également, je veux de la démo. Je passe des putains de bons moments. Ensuite, le deuxième avantage, mais c'est ultra génial, c'est les vrais points. On arrive vraiment vers des vrais points. Tu tues un mec sans points. Enfin, en demi, c'est 75 points. Tu fais 15 kills sans détermination pour avoir un drone amélioré. Qui va durer à peine 25 secondes. Non, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez de points par rapport à cela. Et ça, je trouvais ça dommage. Je trouvais ça dommage par rapport à la domination. Et au moins, en démolition, on prend du plaisir. On en tue un, c'est 100 points. Avec détermination, c'est 125 points. On obtient ses strikes rapidement. On peut enchaîner beaucoup plus facilement. C'est un mode de jeu qui me plaît largement plus. C'est un mode de jeu auquel je prends du plaisir. Que je vais m'amuser. Je lance une finitoire phare. Démolition. Bim ! Je prends du plaisir. En tout cas, j'espère que ce mode de jeu, il va rester. Franchement, j'espère qu'il va rester. Et ce n'est pas juste un petit moment, tu vois, genre démolition. Oh ben non, ce sera juste pendant deux semaines. Non, j'aimerais vraiment que ce mode de jeu-là, il reste. Parce que c'est un pur kiff. On s'amuse énormément. On peut, comme je vous ai dit, spawn killer. Les atomiseurs strike express. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup plus simple au sens du terme. Que tu t'amuses beaucoup plus. Tu peux enchaîner beaucoup plus rapidement. Moi, je sais qu'en domination, je n'avais encore jamais claqué de plus de 100 kills solo. Là, c'est vrai qu'avec des doubles manches, je claque déjà des plus de 100 kills. Et en plus, en domination, on va dire que la seule map auquel tu peux claquer un plus de 100 kills, on ne va pas se le cacher, c'est Genesis encore. Je dis encore, bien évidemment, encore. C'est que Genesis. Tu ne peux pas aller ailleurs, par exemple, que Grounded. Ça serait ultra compliqué. Je crois que je l'ai fait une fois. Mais sinon, il y a très très peu de maps. Et en démolition, tu peux taper des plus de 100 kills d'une telle facilité. D'une telle facilité, tu frag, tu frag, tu frag et tu prends du plaisir. Et c'est ça que je voulais sur Infinity Warfare, prendre du plaisir. Et je réussis sur ce mode-là. Je réussis à prendre du plaisir sur Infinity Warfare. en jouant en démolition avec des potes, un petit groupe de 2, un petit groupe de 3. Et tu les enchaînes. Même les petits tryards qui ont 3 de ratio, etc. Je m'en fous en démolition. Tu vois, si je me fais spawn kill, je dirais, bien joué à toi, etc. Mais que ça soit en domination où le mec, finalement, je suis en train peut-être commencer un petit début de spawn kill. Et tout d'un coup, le spawn change et il va tout de suite te traquer parce qu'il aura finalement cet avantage-là d'avoir spawn ailleurs. Voilà, c'est un peu relou. C'est un peu relou. Et puis là, justement, c'est bel et bien le contraire. On s'amuse. On prend du plaisir. Si je me fais spawn kill, bah tant pis. Je vais aller le défoncer, etc. Et puis couper sa série. Et sinon, le mec a 3 de ratio. Je vais aller le spawn kill. Et puis il va avoir de la peine à m'enlever de ce spawn kill. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Et c'est ça qui fait plaisir. On peut enchaîner des kills facilement. Et toi, si t'es sur une finitoire phare, je te jure, va en démolition. Tu vas prendre du plaisir de ouf. C'est incroyable. Ces derniers jours, quand je vais sur une finitoire phare, démolition, je m'énerve rarement. Oui, rarement. Quand je dis que je m'énerve, c'est à cause des alliés. Parce que oui, c'est vrai que les alliés sont assez casse-couilles. Quand il faut désamorcer une bombe, ils ne sont pas là. Ils essayent de fraguer lorsqu'ils sont en négatif. Ils n'essayent pas de comprendre la logique. Ou tout simplement, ils vont faire comme en domination. Ils vont jouer à fond l'objectif. Ils vont poser les deux bombes. Ils vont laisser personne poser juste une bombe, détruire au moins un objectif. Pour que la game dure un peu plus longtemps. Ça, c'est vrai que c'est relou. Ça, c'est vrai que c'est quand même assez embêtant. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En soi, c'est comme ça. C'est la communauté code. Elle est comme ça. Des fois, ils préfèrent jouer l'objectif. Tandis que moi, je suis plutôt un mec qui va plus jouer le frag. Voilà, c'est comme ça. Après tout, chacun a son style de gameplay. C'est vrai que c'est plutôt... Ça m'énerve plus les mecs qui jouent l'objectif à 100%. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux jouer l'objectif. Mais tranquille, gros. Tu vois, tu peux jouer l'objectif. Mais laisse aussi un peu fraguer que la game dure plus longtemps. Et en plus, tu gagnes l'objectif. Et en plus, tu te fais des kills. Et en plus, ton SPM est un peu plus grand comme ça. Enfin bref, là, c'est le début, si je ne dis pas de bêtises, de ma série Nuke Express. Là, c'était en fin de deuxième mi-temps. On essaie justement d'obtenir cette troisième mi-temps. Et à un moment donné, je vais établir un gros spawn kill bien, bien, bien violent. Limite, spawn trap, à un moment donné, on sera tous ensemble dans ce carré-là. Là, vous pouvez voir justement qu'il y a le spawn. On va les enchaîner. Ils ne vont rien comprendre. Et ça va être un pur kiff. Ça va vraiment être un pur kiff. Vous allez voir, là, j'enchaîne. Mais d'une telle facilité. Et ça fait tellement plaisir. Le mec n'a vraiment... Ce n'est pas vraiment aucune chance. Parce qu'en soi, ce n'est pas du hardcore. Je ne suis pas couché par terre, etc. Et lui laisser vraiment aucune chance. En soi, il a toute la chance de s'en sortir. Mais c'est comme sur Black Ops 3. Black Ops 3, tu pouvais spawn killer. Tu pouvais tellement facilement spawn killer. Que le mec, vraiment, pour s'en sortir, il fallait qu'il soit bon. Il fallait vraiment qu'il soit bon. Ou tout simplement qu'il utilise son spécialiste qui était assez casse-couille. Mais bon, avec un noyau énergétique, tu pouvais bloquer. Et là, en mode démolition sur une finitoire phare. C'est magique. Franchement, c'est le pur bonheur. Et comme je vous ai dit, je vous recommande de jouer en démolition. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si toi, derrière ton écran, tu joues aussi à une finitoire phare. Et tu as testé le mode démolition. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace des commentaires. Le seul petit truc qui me ferait également rager, c'est les petits PD qui s'amusent à mettre des pièges vivrants avec une mine juste à côté de certains endroits pour justement nous empêcher de passer à droite ou à gauche. Ça, c'est vrai que c'est quand même assez relou. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça, comme je vous ai dit, en soi, c'est le jeu. C'est les gens qui exploitent à fond les failles du système et qui veulent jouer vraiment pas forcément très 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 correct. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà les gens. J'espère, comme je vous ai dit, que cette vidéo vous aura plu. Très prochainement, je pense, soit vous mettre du Black Ops 3 avec les nouvelles armes ou tout simplement du Black Ops 2. J'hésite entre Black Ops 3 ou Black Ops 2 ou peut-être encore un petit truc sur Infinite Warfare s'il y a quelque chose de nouveau, tout simplement. Je pense qu'il y aura également prochainement des armes à nucléaire, etc. Enfin bref, je pense que dans une semaine, il y aura les nouvelles armes à nucléaire. Et on va en parler de tout ça. Et puis, n'oublie pas de lâcher ton like. Ça me fait extrêmement plaisir. Si on pouvait atteindre les 400 likes, ça me fera extrêmement plaisir. En plus, la chaîne n'arrête pas d'augmenter ces derniers temps. On fait à peu près 100 abonnés par jour. Donc, c'est quand même assez stylé sur du Call of Duty Infinite Warfare. Enfin, du Call of Duty en général. Donc, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux et de me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo dans l'espace de commentaires. Voilà le petit résultat avec un plus de 100 kills au calme. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Ciao, ciao tout le monde.